bonjour bienvenue pour cette séance de yoga stretching alors pour cette séance on aura besoin que du tapis pas de matériel spécifique et on va faire donc une séance pour se détendre et s'assouplir donc toujours un petit mélange entre le yoga et le stretching donc on va commencer sur les genoux on va se positionner posture du diamant donc ici on s'assoit sur les talons on redresse bien son dos on pose les mains sur les clisses on garde les épaules basses la tête droite et on va déjà mettre en place sa respiration sur l'inspiration imaginez comme une vague qui remonte sur l'expiration vous aspirez votre nombril et vous engagez votre périnée et vos abdos inspirez toujours par le nez inspirez expirez toujours par le nez et sur l'expiration vous aspirez le nombril vous engagez bien le périnée et les abdos on va voir ensuite vous pouvez vous apprendrez bien pour l'expiration et vous avez besoin... ça en fait bien le périnée et vous avez besoin... donc on va voir cette vidéo, j'adais par votre compte de vous Essayez aussi de mettre en bas sujai au niveau de la gorge, vous imaginez que vous voulez filtrer l'air, que vous voulez resserrer vos cordes vocales. Surtout le plus important ça va être sur l'expiration, d'engager le périnée, les abdos et d'aspirer le membrane. Sur l'inspiration on va monter les bras, on va faire les salutations à la nuit. Expirez, plongez devant. Inspirez, mettez-vous à 4 pattes. Expirez, chien, tête en bas. Poussez bien le sol. Inspirez, revenez à 4 pattes. Expirez, rasseyez-vous sur les talons. Inspirez, redressez le dos. Expirez, posture du chameau, les doigts, les pouces sur les lombes. Inspirez, revenez dos droit. Expirez, rasseyez-vous sur les talons. Encore, on inspire, on monte les bras. Expirez, plongez devant. Inspirez, 4 pattes. Expirez, tient tête en bas. Expirez, revenez à 4 pattes. Expirez, rasseyez-vous sur les talons. Inspirez, redressez le dos. Expirez, posture du chameau, les pouces sur les lombes. Expirez, tirez le dos droit. Expirez, rasseyez-vous sur les talons. Encore, on inspire. Sans monter les épaules, allongez bien le dos. Expirez, plongez devant. Expirez, 4 pattes. Expirez, tient tête en bas. Expirez, revenez en 4 pattes. Expirez, rasseyez-vous sur les talons. Expirez, respirez. Expirez, redressez le dos. Expirez, posture du chameau. Expirez, posture du chameau. Expirez, et expirez, rasseyez-vous sur les talons. Dernière fois, inspirez. Expirez, expirez. Expirez, expirez. Expirez, expirez. Expirez, expirez, chien tête en bas. Expirez, revenez à 4 pattes. Expirez, rasseyez-vous sur les talons. Expirez. Expirez, redressez le dos. Expirez, posture du chameau. Expirez, posture du chameau. Inspirez, et expirez. Restez dans la posture du diamant, les mains sur les cuisses, le dos droit, la tête droite, les épaules basses. Expirez, calez de nouveau votre respiration. On va se mettre à quatre pattes. En inspirant, on creuse le dos, en expirant, on fait le dos, inspirez, creusez le dos, expirez le dos, inspirez, creusez le dos. Inspirer, creusez le dos, expirez le dos. On pochette les orteils et on vient se positionner en chair, tête en bas. On va clé sur la jambe droite, poussez le talon gauche contre le sol. Sentez bien l'étirement dans le mollet gauche. Pareil, de l'autre côté, on dévoile le talon gauche, on pousse le talon droit au sol. Encore de l'autre côté. Et on change encore. On retend les deux jambes, on va joindre les deux pieds. On essaie de pousser les talons vers le sol. Gardez votre respiration en place. On va lever la jambe droite. On monte, on monte, on monte. On fléchit. On ramène le genou au-dessous du buste. On repose le genou au sol et on s'assoit sur le talon. Ici, on redresse le buste. Et donc, on a le genou droit au sol. On va pousser le côté gauche du bassin vers le sol. Donc là, essayez de sentir un étirement au niveau du psorace de laine côté gauche. On revient le bassin droit. On essaie de rester assis sur le talon. On fléchit la jambe gauche et on va essayer de prendre le pied avec la main droite. Et là, on va tout doucement tirer le pied vers la fesse. Et là, comme moi, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de stretching. Vous le sentez. Pourquoi il ne faut jamais s'arrêter ? Alors, évidemment, si vous n'arrivez pas à prendre le pied avec la main droite, vous pouvez le prendre avec la main gauche. Essayez toutefois de rester assis sur votre talon droit. de rester assis sur votre talon droit. Fais-le bien à la respiration ! On relâche, on va rester assis sur le talon, on va venir relâcher le buste sur la cuisse droite, étirer l'ouelle devant, et on relâche la tête. On redresse nos semences, et on va se repositionner en chien tête en bas, les deux pieds joints. On pousse les talons vers le sol, on va lever la jambe de gauche, on lève, on lève, on lève, on lève, on fléchit le genou, et on vient le ramener sous le buste, on vient s'asseoir sur le talon gauche. On redresse le buste, et ici on pousse le bassin, le côté droit du bassin, vers le sol. On essaie de sentir l'étirement au niveau du psoas, de laine. Si vous ne le sentez pas, il faut redresser un peu plus le buste. J'arrête pas de voir des crampes en ce moment. D'ailleurs j'en profite pour vous rappeler qu'il faut bien le boire. Alors c'est vrai que pendant les séances de yoga, en général, on ne boit pas. Il faut rester bien concentré sur sa respiration. Toutefois, si vous avez soif, n'hésitez pas à boire. Et ce qui est important, c'est de bien boire avant la séance et après. Si vous sentez vraiment le besoin de boire pendant, n'hésitez pas. Allez, on revient le bassin droit, on reste assis sur le talon. On fléchit la jambe droite et on essaie d'attraper le pied avec la main gauche. Et on tire doucement le pied vers la fesse. Et donc on n'hésite pas à prendre le pied droit avec la main droite si vous n'y arrivez pas avec la main gauche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On relâche, ici on va relâcher le buste sur la cuisse, tirer les mains loin devant et bien se grandir, bien tirer la jambe derrière et les mains devant. On redresse le buste et on va venir se repositionner en chien, tête en bas, avec les pieds cette fois un petit peu écartés. On va faire des petits pas et ramener les pieds au niveau des mains en gardant les jambes tendues. On va joindre les deux pieds. Sur l'inspiration, on va redresser un petit peu le dos, regardez un petit peu devant soi. Sur l'expiration, on ramène la tête vers les genoux. Inspirez, redressez un peu le dos, expirez, 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 expirez. On va se tourner dans l'autre sens du tapis et on va écarter les pieds. On garde le dos droit, on inspire. Sur l'expiration, on fléchit la jambe droite. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, fléchissez la jambe gauche. Inspirez, tendez les jambes. Fléchissez la jambe droite, expirez. Encore inspirez, expirez. Encore on inspire, on expire. Encore, inspirez, expirez. Une dernière fois de chaque côté. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On garde les deux jambes tendues. On ramène les mains au même niveau que les pieds. On écarte les mains à la largeur des épaules. Et on va ramener doucement la tête vers le sol. есcordes. Et on réduit les mains à la largeur des épaules. Encore ? Encore ? Encore ? Encore ? On va redresser le dos, on va resserrer les pieds à la largeur du bassin. Ici on va garder les deux pieds parallèles, on va fléchir les genoux, on va venir glisser les mains sous les pieds. Donc là le but ça va être d'avoir vraiment les mains entièrement sous les pieds, pomme de main et dessous de pieds complètement en contact. On a du coup les orteils qui se retrouvent au niveau des poignets, puis on va tendre les jambes et bien relâcher la tête, les bras, les épaules. Et garder sa respiration bien en place, on a le poids du corps bien réparti, des talons jusqu'aux orteils, donc les mains sont vraiment coincées sous les pieds. Et on laisse l'énergie circuler, on ferme les yeux. Et on laisse l'énergie circuler, on laisse l'énergie circuler, on laisse l'énergie circuler. Et on laisse l'énergie circuler... On fléchit les genoux, on enlève les mains de dessous les pieds, on écarte un peu plus les pieds, surtout on va écarter un peu les pointes de pieds sur les côtés, on va descendre doucement à coup, puis en gardant les talons au sol, on va joindre les deux mains. Ramenez les pouces au cœur, avec les coudes en pouce, les genoux vers l'extérieur. Calé bien la respiration. On relâche et on s'assoit. Ici, on va tendre les deux jambes. On va tirer les pointes de pieds vers soi. On va inspirer, monter les bras et sur l'expiration, on essaie de passer les mains derrière les pieds. Si vous n'arrivez pas, vous prenez les chevilles. Allez. Sur l'inspiration, on va redresser un petit peu le dos. Regardez devant, allongez le dos. Sur l'expiration, on va ramener la tête vers les genoux. Sans trop insister si vous sentez que ça tire dans les lombaires. Pour ceux qui ont les lombaires un petit peu fragiles, il vaudra mieux rester sur un dos plat. Donc, vous essayez toujours de descendre pas trop bas, mais plus vers l'avant, en redressant votre dos. L'idéal, c'est d'avoir un miroir, mais je sais que c'est pas forcément le cas chez vous. Donc, essayez d'avoir, de redresser votre dos. Si vous avez quelqu'un à côté, de vous faire peut-être aider. Et sur l'expiration, soit vous restez dos plat, soit si vous n'avez pas spécialement de problèmes lombaires, vous amenez la tête vers les genoux. Inspirez, redressez le dos. Expirez, tête et genou. Ou pas. Encore, inspirez. Expirez. Encore. Expirez. 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 Encore. Expirez. 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 Encore une fois. Expirez. Et là, on va rester. Donc, soit dos droit, soit tête genou. Et on se laisse doucement descendre en gardant sa respiration bien en place. Restez. Restez. Merci. On inspire. Sur l'expire, on remonte en déroulant le dos. On va fléchir la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On ramène bien le pied vers soi. Alors, on va prendre le genou gauche avec le bras droit. On va tirer le genou gauche vers l'intérieur, vers la droite. Et on tourne le buste vers la gauche en se grandissant bien. Essayez de bien allonger votre dos. Donc cet exercice est très très bon pour étirer les fessiers. Également pour prévenir tous les problèmes sciatiques. Parce qu'on étire aussi les lombaires. Donc je dis bien pour prévenir les problèmes sciatiques, non pas pour guérir. Et en yoga aussi, on dit que toutes les torsions, et je dois admettre que c'est vrai, favorisent tout ce qui est digestif. Donc tout ce qui est torsion, comme ce qu'on est en train de faire, c'est très bon en fait pour tout ce qui est digestif. Gardez l'aspiration en place. On relâche et on fait pareil de l'autre côté. Donc on tend la jambe gauche, on croise la jambe droite par dessus. On vient prendre le genou droit avec le bras gauche. On se grandit bien, on allonge bien le dos. Et on se tourne vers la droite. Et on se tourne vers la droite. Allongez bien le dos. Essayez d'accentuer un petit peu la torsion du buste. Allongez bien le dos et grandissez-vous. On relâche. On va passer les jambes dans le corps. Je ne sais jamais comment le mettre mon téléphone parce que si je le mets dans l'autre sens, ça ne passe pas en hauteur. Et puis apparemment, je suis trop près du bas de l'écran. Et là, écartez bien les jambes. Gardez les jambes bien tendues. On va crocheter les orteils. Je vous rappelle, pour crocheter les orteils, on met index et majeur à l'intérieur des gros orteils. Pousse à l'extérieur. On s'accroche aux orteils. On tire doucement sur les bras. On descend le buste. Plus vers l'avant que vers le bas. On imagine qu'on veut vraiment allonger son dos, aller loin devant. D'accord ? Ne dirigez pas comme ça la tête vers le sol. Parce que là, vous allez arrondir complètement votre dos. Et vous risquez de vous faire mal au dos. Ce n'est pas du tout le but. Donc on essaie vraiment d'allonger son dos. Tirer vers l'avant. Ne cherchez pas à aller le plus bas possible. Cherchez surtout à avoir la meilleure posture possible. Donc le dos allongé. Et au niveau de l'appui, là, vous devez sentir le bassin qui fait une légère antéversion comme ça. Du coup, vous avez l'appui au sol au niveau des ischions. Les os des fesses pointues. Si vous voyez que vous avez le bassin complètement rétroversé, le bas du dos complètement arrondi, à ce moment-là, fléchissez un petit peu vos genoux de façon à vraiment essayer de bien positionner votre bassin. Parce que tout part du bassin au final. Donc pour avoir le dos qui ne s'arrondit pas, qui reste plat, il faut que vous puissiez antéverser votre bassin. J'ai hâte de parler parce que... D'ailleurs, j'espère que vous mettez un petit peu de musique chez vous. Alors moi, c'est vrai que maintenant, j'en mets plus parce que j'ai eu trop de vidéos qui ont été retirées à cause des musiques. que j'ai... 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 Je ne sais pas, il faudrait que je trouve des musiques libres de droit. Mais bon, des fois, ça... J'ai pas compris. Donc je n'en mets plus. Et bien ça... Restez concentré sur votre respiration également. On amène les mains devant, loin devant, tire et allongez le dos. Et en remontant, poussant sur les bras, allongez votre dos, ici prenez vos jambes, fléchissez vos jambes et remodez-les, on va se tenir au genou, on va arrondir son dos, se relâcher vers l'arrière, relâchez bien les épaules, la tête, tout le dos. On croise ses jambes. On essaie évidemment de rapprocher le plus possible les genoux du sol, d'être en ouverture au maximum, on redresse bien son dos. Et ici donc avec le bout du nez, on imagine qu'on veut dessiner le signe de l'infini. Et ici. Et ici. Et ici. Et ici. En relâchant et on va s'allonger sur le dos. On va relever les genoux au-dessus du buste, on met les mains sur les genoux et on fait tourner doucement les deux genoux dans le même sens. de façon à faire rouler les lombaires au sol. Et ici. Pareil dans l'autre sens. On va ramener les genoux au poitrine et on rentre le menton. Et ici. Et ici. Allongez bien le dos. Allongez bien le dos. A chaque fois que vous expirez, appuyez un peu plus fort sur vos genoux. On va reposer les pieds au sol. Et on va faire deux minutes de relaxation. Alors. Deux options. Soit vous gardez vos jambes fléchies. À ce moment-là, il faut écarter un peu vos pieds. Et laisser vos genoux se reposer l'un contre l'autre. De façon à ce que vos jambes soient parfaitement relâchées. Soit vous étendez vos jambes au sol. Voilà. Au choix. Comme vous vous sentez le plus à l'aise. Sachant qu'avec les jambes tendues, des fois, on peut avoir une sensation un petit peu de pincement dans les lombaires. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à fléchir. On va poser ses mains en bas de son ventre. Bien se relâcher. Bien se détendre. Fermez les yeux. Et vous allez vous concentrer sur votre respiration. Lorsque vous inspirez, vous allez gonfler légèrement votre ventre. Et lorsque vous soufflez, vous allez creuser légèrement votre ventre. Commentez-vous ? Il est trás quelque chose d'autre. Donc vous avez changé de Antwort. Et vous avez changé de commentaire. D'aider. Vous avez changé. C'est parti que jambes à l'air. La viese valeur je vous montre. La viese valeur je vous montre. Et vous avez changé. La viese valeur je vous montre. c'est de bien relâcher tous vos muscles, tout votre corps les pieds, les orteils, les jambes tout le dos les bras, les épaules, les mains la nuque également vous pouvez laisser pencher la tête légèrement n'oubliez pas tous les muscles de votre visage lissez votre front desserrez vos dents restez complètement relâché de laue ça fait bon laue à vous je veux dire laue des laue que ocks Merci. Merci. On respire un peu les bras et les jambes, réfléchir les jambes l'une après l'autre et relever les genoux au-dessus du buste. On inspire profondément. Sur l'expiration, on appuie les genoux contre le buste. On se penche sur le côté, on reste un petit peu penché sur le côté. Et on vient s'asseoir en poussant sur les bras. On croise les jambes. On joint les deux mains, on redresse le dos, on ramène les pouces au cœur. On inspire profondément. On expire. Expire. On revmpit les pouces au cœur. Inspirez. Inspirez. Expirez. Et sur l'expiration, on relâche le buste, les bras, la tête, les épaules. et on déroule le dos et voilà, merci beaucoup j'espère que ça a été je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt ciao ciao